bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK aujourd'hui les amis derrière ce titre du kill event cheater je voulais qu'on revienne sur une pratique que je vois apparaître de plus en plus sur les serveurs et qui de mon point de vue est totalement non fair play et peut être qualifié de cheat en quelque sorte puisque c'est une exploitation détournée du kill event évidemment cette pratique on la voit de plus en plus et elle pénalise vraiment tous les joueurs et il serait intéressant de trouver une solution que Lilith en trouve une ou que les royaumes en trouvent une pour éviter ce genre de dérive donc on va y regarder plus précisément ce dont je parle si on va voir alors chez nous on est en plein kill event évidemment il vient à peine de commencer il a commencé sachant que nous on est en majorité un serveur européen donc il a commencé en pleine nuit pour nous il a commencé à 1h du matin il a commencé donc il ya à peine quelques heures et on voit déjà des joueurs qui ont des scores qui commencent à bien monter sachant que les règles sur notre royaume sont relativement simple la zone 3 c'est on peut tout faire sauf attaquer les villes la zone 2 est safe et la zone 1 il me semble que c'est uniquement les farmeurs comme en zone 3 d'ailleurs je crois que c'est ça les règles chez nous bref en tout cas on a des règles qui sont assez strictes on a un royaume en paix on a un royaume ancien donc il ya en zone 2 on peut faire des duels à ranger en plus donc voilà donc excepté attraper les farmeurs dès l'ouverture du cas où faire des duels il ya très peu de moyens de faire beaucoup de points donc passer les 10 20 30 millions de points ça commence à être compliqué à part faire masse 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 duels et donc faire masse duels ça rapporte des points mais ça aussi engendre beaucoup de blessés donc beaucoup de soin donc on regarde le classement on voit nous on a sur on va s'intéresser au podium uniquement pour aller plus loin mais à ce stade vu que ça a commencé et que quelques heures et que ça va durer deux jours déjà on va pouvoir voir ce que ce le phénomène dont je parle sur sur le podium on voit en tête on a un joueur dfu second un joueur dls troisième un joueur dfu etc donc on va pas aller plus loin que ça avec 12 9 millions 7 millions ce qui est déjà des beaux scores alors que ça vient à peine de commencer un cd score intéressant on a une fonctionnalité qui a été ajouté par lilith depuis le patch du 23 octobre si d'ailleurs vous voulez revoir ce qu'ont apporté les derniers pages donc ce que va apporter le 1 0 27 et ce qui a apporté la 1 0 26 je vous mets le lien en suggestion à cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche si vous avez raté cette vidéo pour être informé de toute nouvelle vidéo et si le contenu vous plaît n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie donc revenons sur le podium le but n'est pas de focaliser sur les joueurs mais plutôt sur le phénomène on va prendre le premier joueur qui est à 12 millions 426 donc si on regarde on va aller dans le détail donc on va aller dans son alliance hop hop on fait le podium dans l'ordre et on va aller voir ce joueur donc évidemment ce n'est pas lui mais je me sers de lui pour aller voir son alliance et on va le trouver il doit être dans les r3 voilà il est là et quand on clique sur info maintenant dans mise à mort si on clique sur mise à mort vous le voyez détail des mises à mort enregistré après le 23 octobre 2019 donc c'est d'après la dernière mise à jour on voit en donc ça représente à peu près trois semaines on n'est pas en kvk ce joueur on le voit il a tout de même 913 mille troupes t1 de tuer 324 mille t2 de mise à mort 593 mille t3 3 millions 76 mille t4 et 477 mille t5 alors lui n'était pas classé avant le kill event donc si on compare à un screen que j'ai fait il y a à peine une heure vous donc vous le voyez je vous mets à côté la comparaison il a principalement tué pour laisser dernier point du t4 et du t5 en revanche il a quand même un grand nombre à peu près 2 millions de 2 t1 t2 t3 de tuer et si on regarde ce que ça rapporte comme point on voit que si on fait une moyenne à deux ça lui a apporté à peu près 4 millions de points ce d'avoir fait ça donc forcément on n'a eu qu'un seul kill event la seule utilité qu'il a eu c'est de tuer des farmers pour monter ses points sur la fin on va dire que ça reste un joueur qui est fair play puisque ou disons qu'il ne fait pas beaucoup d'antijoux un tout petit peu sur la fin il a besoin de points il a tué ses farmers donc c'est vraiment ce phénomène là qu'on constate de plus en plus sur les serveurs c'est les joueurs qui vont tuer plus ou moins les unités leurs troupes de farm pour faire beaucoup de points sur le kill event donc là regardez quand on est à ce stade là bon c'est un joueur qui joue le jeu sur la fin peut-être du dernier ke il a eu du kill event il a eu besoin de points il a tué ses farms pour finir en tête personne peut le blâmer pour un petit écart aussi léger que ça on va voir le deuxième du podium qui est chewbacca ls donc on va aller le voir alors lui c'est plus facile puisqu'il il est dans mon alliance si j'aille dans alliance tac hop là info et on clique sur ses mises à mort on voit que ce joueur lui en revanche n'a que 39 000 t1 de tuer 241 000 t2 262 000 t3 946 000 t4 et 349 000 t5 si on compare au screen que j'ai fait parce que lui était déjà dans le classement et je l'ai fait la veille on le voit il a très majoritairement pour le début de ce kill event et ses points tuer forcément des t4 et des t5 donc aucun problème joueur totalement réglo qui qui joue dans les règles on va aller au troisième et dernier gouverneur que je voulais vous montrer pour parler de ce phénomène qui est fulaxateur donc on va aller chez les fuls de nouveau maintien des gens là on va gagner du temps voilà et on va regarder ce joueur membre de l'alliance on va le trouver il est r4 info et qu'est ce qu'on constate sur ce joueur là alors déjà 10 millions de t1 vous lisez bien 10 millions de t1 66 mille t2 1 million de t3 4 millions de t4 4 millions 100 et 298 000 t5 ça veut dire que ce joueur lui utilise massivement la technique du kill de ses femmes parce que en trois semaines voire quatre semaines on n'est pas en kvk c'est que le deuxième cas depuis ce patch qui a lieu il n'y a aucune utilité de tuer autant de t1 sauf ou de t3 parce qu'on peut voir mais les étroits ça peut être des farmers si on compare au screen fait hier on voit tout de même sur ce début de kvk qu'il tue massivement des t4 pour ce début de kvk puisqu'il en a fait près de 800 mille contre que 200 mille t1 mais tout de même on voit qu'il ya quand même un phénomène de kill de farm pour faire massivement des points donc vraiment ce phénomène on le voit de plus en plus et je pense qu'il faut vraiment que soit les royaumes soit l'élite trouve une façon de l'endiguer parce que là encore une fois on n'est qu'au début du kvk du k a pardon du kill event mais si on je refais les mêmes comparaisons de screen dans 30 heures donc quand on va se rapprocher de la fin les scores va être beaucoup plus élevé et on va voir il va avoir beaucoup plus d'unités t1 t2 de tuer et évidemment naturellement personne ne peut tuer 10 millions de t1 juste sur le kill event sans tuer ses farms enfin j'en serais le premier surpris et moi j'ai j'en ai jamais vu des joueurs avoir des tels scores en tuant juste des farms d'autres joueurs 10 millions ça reste énorme sur sur juste un kill event donc vraiment on a un problème dites moi si sur votre royaume vous avez le même problème je l'ai vu sur plusieurs royaumes c'est pour ça que j'en parle dans dans une vidéo j'ai vu sur plusieurs royaumes ils essaient de trouver des solutions de mon point de vue la solution la plus rapide serait que l'élite fasse un patch et que seuls les unités n-1 du niveau maximum de nos unités rapporte des points par exemple si j'ai les t4 tuer des t1 ou des t2 ça me rapportera pas de points tuer des t3 ça me rapportera des points si j'ai des t5 si j'ai débloqué les t5 il y a que les t4 et les t5 qui me rapporteront des points donc je pense que ce système là mettre en place ce système de patch serait très rapide et permettrait une équité puisque quand je suis en t3 je peux tuer des t2 quand je suis en t2 je peux tuer des t1 et des t2 et supérieur évidemment et quand je suis en t5 les t3 les t2 et les t1 ça ne me rapporte pas de points donc ça serait une équité ça serait ça rééquilibrerait le tout et ça éviterait ce genre de dérive alors évidemment ces dérives elles viennent elles viennent du kvk puisque lors du kill event les royaumes étant en paix on a plus de mal à faire des règles où c'est free for all et qu'on peut taper sur tout ce qui bouge et attaquer toutes les villes sinon ça mettrait le feu aux poudres sur le royaume ça ferait des guerres sur le royaume et lors du kvk ça serait n'importe quoi mais tout de même il faut réussir à trouver des solutions pour sortir de ce genre de dérive car au final ceux qui ont des farms avec beaucoup de troupes de t1 vont toujours gagner le kill event de façon totalement unfair de façon totalement qui est anti esprit je dirais kill event et on va se retrouver avec une problématique où on va toujours avoir la même chose toujours en boucle toujours les mêmes qui vont rager parce qu'ils vont se faire avoir moi personnellement je participe pas comme vous le voyez je participe pas particulièrement à ce kill event là ni à celui d'avant je vais attendre celui d'attila et de toute façon je n'irai jamais tuer mes farms pour monter en point je trouve pas que ça soit la bonne solution et que ça donne pas une bonne image de toute façon ni de soi ni de son alliance d'accepter ce genre de joueurs après les rois de chaque royaume pourraient fixer la règle aussi avec le nombre de t1 t2 t3 t4 et faire la règle qu'on ne peut pas dépasser x pour cent ou qu'on va être vigilant avec des sanctions à la clé bref en tout cas je pense qu'il faut que chaque serveur prenne en compte ce phénomène car cette dérive va forcément aller en grandissant si il n'y a pas de patch fait par l'init ou de nouveaux systèmes pour le kill event qui est mis en place de façon totalement générale par les développeurs du jeu et donc chaque royaume chaque roi et chaque gouverneur va devoir trouver des solutions pour éviter et contenir ce genre de dérive et avoir une équité je dirais sur sur le kill event voilà écoutez n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça se passe sur votre royaume et si vous avez des pistes vous que vous avez mis en place sur votre royaume ou que vous envisagez de mettre en place m'en faire part ça permettra qu'on en discute et peut-être que ça soit mis en place également sur notre royaume car on n'a pas commencé à travailler je dirais à réfléchir à comment on allait pallier ce dysfonctionnement cette dérive si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez c'est beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie et si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite comme d'habitude un bon jeu à tous un bon kill event et je vous dis à plus sur rock